Black women, can we stop talking about if black men, if these successful black men want us or not ? Like, can we just focus on us and we be successful and then we go out there and we decide who the fuck we want ? Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo ! Bonjour les gars, que vous avez bien depuis la dernière fois, abonne-toi, tu peux déjà mettre ta j'aime, clique sur la cloche, tu connais la chanson. Ici c'est Jonathan Hachi, l'idée de cette chaîne pourrait te permettre d'être déterminé, d'être une meilleure version de toi-même, augmenter ton taux de testostérone pour ceux qui en ont, vous les filles. Voilà, déjà ça c'est fait et être libre sur tout ça, ça c'est important ça, ok ? Et pour être libre il faut de l'argent les gars, donc ça tombe bien ma plus grosse formation, Pirate Marketing qui te permettra d'atteindre au minimum les 5k par mois et 100% financé, ok ? Parce que c'est financé par le CPF, donc tu n'as rien à sortir de ta poche. Tout ce que tu auras à faire là, c'est de cliquer sur le lien qui est dans les commentaires, de rentrer ton email. Pour pouvoir prendre un rendez-vous, c'est offert, c'est gratuit, donc calme-toi Gérard. Tu auras juste à prendre un rendez-vous avec Céline ou un membre de l'équipe. Ils vont faire le dossier pour toi, ils vont me dire si tu as du CPF, si tu n'en as pas. Et après, ils vont te donner les accès à Pirate Marketing. C'est aussi simple que ça, il n'y a rien de compliqué, c'est juste ce que tu as à faire. Et tout le process, tu ne sors jamais de ta carte bleue là, tout est offert, tout le process. Donc les gars, je ne peux pas faire mieux que ça les gars. Pirate Marketing, j'ai mis tout ce qu'il faut pour que tu puisses faire de l'argent sur Internet. Bref, et du coup, pas d'excuses les gars, j'ai grandi à l'évrier dans 91, j'ai redoublé mon BEP. Donc arrêtez de chercher des excuses les gars, il faut juste passer à l'action. Évidemment, il faut avoir quand même des courants naissés. Et passons directement au sujet de la vidéo. Donc petite review, de temps en temps, je vais faire ça. Donc ça, c'est un hors-série les gars. De temps en temps, j'ai envie de faire des reviews. Et puis aussi, ça permettra de comprendre un petit peu. Parce qu'il y en a qui m'ont dit, ouais, mais d'où vient ton… Enfin, il n'y en a pas beaucoup qui m'ont demandé, mais il y en a qui m'ont demandé, ouais, où est-ce que tu as appris tout ça, des relations hommes-femmes, etc. Donc du coup, tu vas le savoir, il s'appelle Kevin Samuel. Donc c'est une review que je vais faire sur un live qui a été fait sur le live de Nicki Minaj. En tout cas, Nicki Minaj, si jamais tu sais pas c'est qui. Nicki Minaj ? Si jamais tu sais pas c'est qui. C'est une rappeuse, c'est la queen du rap. Elle a tout pété. Elle a un peu moins en ce moment, mais avant, elle a tout pété. Voilà, respect à la queen quand même. Et Kevin Samuel qui est un expert en… enfin, lui il se dit image consultant. Mais il a vraiment explosé sur tout ce qui est relation homme-femme, parce qu'il a réussi vraiment à décortiquer, théoriser vraiment tout ce qui est ce relation… Comment dire ? Pas ce relation, c'est le marché du célibat. Tu vois, moi la première fois que j'ai entendu… que j'ai vu une de ses vidéos, c'était il y a peu plus d'un an, sur une vidéo qui avait vraiment buzzé de malade. Et quand je l'ai écouté, je me suis dit mais en fait tout ce qu'il dit, c'est toujours ce que j'ai senti, tu vois. Parce que moi je me suis toujours intéressé aux relations femmes, mais je parle pas parce que moi je suis un gars, j'aime pas parler si jamais je suis pas sûr que vraiment ce que je dis c'est vrai, basé sur des livres, etc. Même si à l'époque je lisais pas de livres spécialement, mais après à force de lire et tout, tu t'aperçois… J'aime bien parler de choses qui sont génériques, pas de ce que moi je pense, tu vois. Ce qui est la grosse erreur de la plupart des gens. Les gens sont juste… ils parlent juste de ce qu'eux ils pensent et de ce qu'ils ont vécu et ils pensent que ça… Du coup, c'est tout le monde, c'est la vérité de tout le monde, quoi. Tu vois, c'est la vie, c'est normal. Ben non. Et donc du coup, elle avait fait une vidéo avec une meuf qui en gros voulait un gars genre grand, genre millionnaire. Enfin, je veux dire, ce genre de gars, c'est genre 0,1% de la population, tu vois. Et elle, elle pensait que comme elle gagnait aussi bien sa vie, eh ben ça aurait été bon pour pouvoir avoir la capacité de gérer un gars comme ça. Et ça, c'est le mensonge de la société, tu vois. On fait croire aux femmes qu'en fait, elles peuvent tout avoir. Ben non, tu vois, c'est… Et pourquoi ? Parce que ben malheureusement… Enfin, heureusement, j'en sais rien, mais c'est la vie, c'est pas ni bien ni mal. Ben les hommes sont attirés par la beauté des femmes. Donc si jamais le gars, il fait partie des 0,1% des hommes, ben la plupart du temps, il va chercher une belle femme. À moins qu'il l'ait connu quand il était jeune et qu'ils ont grandi ensemble. Mais si jamais il est célibataire à 35 ans ou à 30 ans et qu'il fait partie des 0,1% des hommes, tu verras jamais un gars de ce niveau-là avec une femme qui est moyenne, tu vois. Et du coup, c'était le cas de la femme. Bref, cette vidéo a buzzé de ouf, en tout cas aux États-Unis. Et c'est là qu'il a pris vraiment un élan. Il y a un an, c'était personne, Kevin Samuel. Et là, mettons, Shaquille O'Neal parle de lui. Il dit qu'il le suit. Enfin, il est vraiment rentré. Il commence à être de plus en plus mainstream, en fait. Vraiment, quoi. Et là, c'est l'apogée parce que là, il est carrément en live avec Kimi Minaj qui lui pose des questions de manière super humble. Contrairement, des fois, les échanges qu'il a, parce que Kevin Samuel, en général, il a beaucoup d'échanges avec des meufs qui sont vraiment dans la désillusion, qui n'entendent pas, en fait. Qui veulent, en fait, essayer d'argumenter ce qu'un homme recherche chez une femme, alors que, ben, enfin, je veux dire, nous, on n'argumente pas ce qu'une femme recherche chez un homme, en fait. La femme, elle dit ce qu'elle veut. On dit, oui, nous, on s'adapte, tu vois. Et on s'arrange pour pouvoir lui donner ce qu'elle veut. Alors qu'apparemment, quand c'est le contraire, elles n'acceptent pas. Tu vois, j'ai fait une vidéo sur, c'est pas un bon deal, par exemple, de sortir avec les femmes qui ont un enfant, par exemple. Ben, les meufs, elles sont vénères. Mais moi, je ne sais pour rien. Tu vois ce que je veux dire ? En fait, c'est ni bien ni mal. Je dis simplement qu'un homme, de manière générale, il ne va pas être attiré par une femme qui a déjà des enfants. Je veux dire, c'est juste la vie. Après, si tu préfères vivre en blue pill, genre, croire que non, c'est tout déchir, il n'y a aucun problème, il n'y a aucune conséquence à tes actions. Ça, après, c'est toi. Mais bon, bref, pour revenir à ça, au sujet de la vidéo, la review, parce que du coup, là, je suis parti en rouge libre. Boum, on va mettre la vidéo que tu connais. Dès qu'on me lance sur les relations de femmes, je parle, je parle. Donc, du coup, voyons ce qu'a dit Nikki. Donc, je vais parler de toi. OK. Qu'est-ce que nous parlons de toi ? Alors... Qu'est-ce que tu me rates? C'est ce que nous commençons avec ? Oui. Tu penses que les femmes, tu penses que les femmes, tu penses que les femmes, tu penses que les femmes ? Non, je penses que c'est ce que tu fais. C'est... Qu'est-ce que tu as vu dans mon contenu ? Tu as vu juste les clips ? Oui. Je pense que je vois toujours des gens qui te suivent et que tu leur dises que tu n'es pas de ce genre. Tu es blindé pour toi-même. Tu n'as pas... Ce que je ne fais typiquement, c'est que je n'ai typiquement raté les gens. Je demande qu'ils se ratent. Donc là, tu vois, j'arrête. Donc ça, c'est juste pour te mettre dans le contexte. Ce qui se passe, c'est que lui, il fait des gros lives de deux heures. Et après, les gens, ils prennent des clips. Ils prennent des petits passages. Ils prennent des petits passages. Par exemple, il y a des moments où, par rapport aux objectifs de la femme, lui, ce qu'il faisait, c'est qu'il demandait à combien tu t'évalues sur une échelle de 0 à 10, en fait. Tu vois, à combien tu t'évalues sur une échelle de 0 à 10 par rapport... Mais il demande d'abord, c'est quoi tes objectifs ? Si la meuf, elle dit, ouais, ben moi, je veux un gars... Objectif, par exemple, c'est moi, je veux un gars qui fait plus d'un mètre 81, qui est millionnaire. Après, elle dit tout ce qu'elle veut, tu vois. Mais tu vois, elle lui dit, ok, ben ça, c'est un gars, genre, sur l'échelle de... On est sur du 8, 9, tu vois. Et donc, du coup, lui, ce qu'il lui dit, c'est, ok, donc, il l'évalue, il lui dit, ben, à combien tu t'évalues, en fait ? Et du coup, les gens, parce que tu sais que les femmes, elles sont très émotionnelles, donc, du coup, elles coupent ça et elles disent, ouais, regarde, regarde pour qu'ils se prennent, blablabla. Et donc, les gens ne prennent que des clips pour pouvoir faire du buzz. Voilà, c'est ça qu'il voulait dire. Bon, là, Niki, je ne suis pas sûr qu'elle fasse vraiment un fort, comme elle dit. Par contre, ce qui est impressionnant, c'est à son niveau, qu'elle soit intéressée pour savoir à combien, à combien, à combien sur l'échelle de 0 à 10, elle se positionne, quoi. C'est, ouais, je ne sais pas, c'est intéressant. Donc, on a scale de 1 à 10, vous ne pouvez pas utiliser 7, qu'est-ce que vous devriez vous-même ? Fresh rates out of the shower, just you. Yeah. That's how I always ask the questions. 7. Vous ne pouvez pas utiliser 7. 7. 7 est la réponse plus commune. Really ? C'est la réponse défaute pour la plupart des gens, parce qu'ils ne veulent pas aller trop haut, ils ne veulent pas aller trop loin. Well, non, ça n'est pas la réponse défaute pour moi. Well, je... Eh, mais par contre, les mimiques qu'elle a, c'est vraiment, c'est la féminité. C'est vraiment, c'est... Je ne sais même pas, c'est... C'est la caricature de la féminité. Bon, en gros, c'est marrant, j'aime bien quand même, mais... C'est ouf, là. Au début, moi, je crois qu'elle a la comédie, mais non, elle est comme ça. Ça me fait penser à Maria Carey. Maria Carey, c'est pareil. Quand elle parle... Bon, Maria Carey, c'est plus quand même... Ça fait plus... Je ne sais pas comment dire. C'est différent, mais... Mais il dure beaucoup de mimiques, tout ça, machin. Mais on aime bien, on aime bien quand même, hein. Je ne sais pas ce que tu en penses. Tu as une face symétrique, donc c'est beaucoup plus basé sur la simétrie. Donc c'est plus basé sur la simétrie internationale. Ce n'est pas basé sur les contrôleurs de la vie européenne ou quoi ce que je fais. C'est plus basé sur ce que les enfants, les exécutés ont été évolués à trouver. Alors là, après tout le respect que j'ai, j'ai tout le respect pour Kevin qui est le goth dans son truc là, tout le monde l'appelle le goth, le gotfather, ok, je pense qu'il s'est un petit peu lâché, dis-moi ce que t'en penses toi en commentaire, c'est quand même, il lui a donné un 9 sur 10 quand même à Nicky, bon, c'est une belle femme, ok, mais à 9, bon je pense qu'il s'est un petit peu lâché quand même, moi Nicky je lui donne entre 7 et 8 tu vois, si jamais je peux me permettre de la noter, moi je serai entre 7 et 8, mais du coup si tu peux pas utiliser le 7, comme il disait Smith c'est 8 parce qu'elle peut pas être 6, mais dis-moi ce que t'en penses toi, est-ce que t'es d'accord ou pas, 9 ça me paraît un peu élevé quand même. Wow, 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 that's not what gets, that's not what gets translated, most the time, people take my clips and cut it down and something that's gonna make a viral moment and it's gonna start a conversation. Take the good with the bad. ok ça c'est pas le point le truc que je voulais voir avec toi c'est un point où là en tout cas très très humble très humble l'iki du coup à poser des questions elle a même posé des questions à un moment donné c'est pas sur ce clip là que je suis en train de te commenter parce que lui il a fait des coupures donc j'ai préféré le prendre parce que je le trouvais plus pertinent même lui avec le montage qu'il a fait parce que sur le long live à un moment donné elle demande combien de fois tu dois faire du sexe par semaine etc c'était intéressant en fait je suis toujours surpris parce que ça fait plus d'un an que je consomme du contenu comme ça où je vois des échanges directement avec des femmes et par exemple kevin samuel ou un autre podcast que je regarde fresh and fit qui ont aussi des bonnes connaissances sur les relations femmes et surtout aux relations femmes mais ou qui n'ont pas peur de dire ce que les hommes recherchent chez une femme parce que ça c'est important aussi parce que la société les entreprises la société de manière générale vont toujours dire des choses qui vont dans le sens de la femme mais le problème c'est que au final celles qui vont qui vont payer les conséquences de pas vraiment avoir la vérité tout ça peut pas heurter leurs feelings tu vois moi je trouve ça ridicule tu vois enfin au final c'est ce sera pas les hommes qui vont qui vont qui vont payer tu vois c'est ce genre de truc si tu mens aux gens c'est au moment donné c'est eux qui c'est à la fin ce sera les femmes qui vont payer les conséquences parce qu'elles savent pas vraiment la vérité elle savent pas vraiment ce qu'un homme veut tu vois tu vois et après vont se retrouver à 40 ans seuls célibataires aigris féministes parce qu'elles pensent que c'est tout le malheur vient des hommes alors que si jamais elles avaient juste fait si jamais on leur avait dit là juste la vérité et ben elles auraient pu tout simplement faire le meilleur deal qu'elles auraient pu faire tu vois parce que contrairement à ce que la croissance populaire que je veux faire croire aux femmes que elles peuvent trouver leur plaisir dans l'argent etc oui une partie mais là les femmes retrouvent leur plaisir pas de la même manière que les hommes les femmes elles sont elles trouvent leur bonheur plutôt leur plaisir à dire leur bonheur dans la famille dans d'en avoir d'en élever ses enfants d'avoir une famille ok contrairement aux hommes qui pourraient genre qui pourraient genre être à 40 ans je sais pas 40 45 ans ils vivent dans le bonheur parce qu'ils sont successful alors qu'une femme successful qui n'a pas d'enfant et voilà et le même exemple l'homme un homme qui n'a pas d'enfant à 45 ans il est cool tu vois bref mais malheureusement on leur dit des bêtises et du coup les relations franchement les relations vont de pire en pire alors avant parce que les femmes vont dire ouais parce qu'avant genre qu'est ce qui se passait avant maintenant qu'elles ont plus de liberté parce qu'en fait c'est un truc c'est un phénomène nouveau tu vois parce que les femmes maintenant au fur et à mesure qu'elles ont eu les droits l'indépendance etc ben genre je sais pas une fois peut-être qu'à qui est qui était mariée et qu'avec quatre enfants ou même deux enfants trois enfants elle divorce boum elle se retrouve à 35 ans avec quatre enfants et elle se dit de toute façon il y a aucun souci tu vas dire à aucun moment dit il ya un souci tu vois elle elle va pas voir le truc et après c'est une fois qu'elle est célibataire qu'elle voit que du coup il n'y a pas d'hommes en fait dans le sens où il n'y a pas d'hommes qui sont intéressés et que du coup elle se retrouve en difficulté là elle est vénère elle est gré après les hommes etc etc ouais les hommes devraient nous aimer même si on a des enfants etc ben non alors si jamais on te demande si on te ment tu vas te retrouvant galère mais si on te dit la vérité on te dit ben fais attention si jamais tu divorces et que genre après tu retrouves avec des enfants etc sache que c'est un truc qui va pas rajouter des points pour pouvoir avoir le meilleur deal que tu veux le retrouver un homme encore mieux tu vois si on te dit si on dit pas aux femmes que ouais leur meilleur deal elles vont le faire dans leur vingtaine elles peuvent pas faire un deal aussi bien dans leur vingtaine que dans la trentaine parce que les hommes sont attirés par les femmes qui sont dans la vingtaine si on leur dit pas en fait les gars ils préfèrent leur dire un truc qui leur caresse leur sens du dos mais au final c'est elles qui vont payer les conséquences et parce qu'il est avant je pense que avant du coup vu que les femmes n'étaient pas indépendantes et c'est bien qu'elles soient indépendantes c'est pas le souci auquel fait pas dire ce que j'ai pas dit mais peut-être qu'elles cherchaient d'une autre manière à ou ben du coup quand tu n'as pas d'options ben tu te concentres pour pouvoir faire fonctionner ce qu'ils font sur le qui avec qui tu es déjà alors oui alors je mets l'exception parce que il y en a toujours qui est bien à partir dans les émotions non si jamais ton gars il te bat et qui veut te tuer non il faut te barrer bref ça c'est pour la ferme la parenthèse pour faire genre pour répondre aux gens qui font ce genre qui comprennent rien donc peut-être qu'à l'époque les gens enfin les couples et les femmes restaient avec leurs hommes parce que je te rappelle que c'est 80% des femmes qui demandent le divorce et elles restaient elles trouvent une solution et après les femmes leur excuse c'est enfin leur argument c'est ouais mais avant c'était tout malheureuse c'est vraiment un coup bas depuis le depuis le début de l'humanité les femmes elles sont elles sont malheureuses en fait c'est pas tout cas c'est parce que et aujourd'hui elles sont heureuses c'est ça c'est parce que les stats nous montrent aujourd'hui les femmes elles sont les plus malheureuses que jamais ok donc est-ce que c'est lié à ça ou pas je sais pas à toi de faire ton opinion mais ce que je voulais voir avec toi c'est qu'à un moment donné elle veut donner des conseils aux femmes ok là c'est là alors je suis juste pour de pour pas que tu sois choqué si jamais elle parle directement à une communauté il faut que tu saches qu'aux états unis ils sont très communautaires c'est à dire que et c'est pas péjoratif c'est 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 pas bien ou c'est pas mal c'est juste ils sont très communautaires ça veut dire que les chanteurs black ils vont parler en général ils vont chercher le marché black les entreprises c'est pareil il ya même le niveau des des médias c'est pareil au niveau des productions des films c'est pareil c'est que entre noirs etc donc c'est normal là bas par exemple ils ont même des chiffres c'est pour ça qu'on peut savoir il ya des chiffres par exemple sur les relations de femmes pour les noirs pour les hispaniques pour enfin pour les pour les caucasiens enfin ils ont pas de problème avec ça nous en france ce sera un truc de malade si jamais tu dis ouais tu fais des chiffres que pour les robux que pour les rouleaux ça sera un truc de malade mais c'est culture complètement différente donc faut pas essayer de la comparer mais c'est juste que tu sois pas choqué ouais pourquoi par le genre pourquoi par que au black etc mais ça change pas même si par que au black il ya énormément de choses qui sont similaires dans les relations de femmes et que sur lesquels on peut prendre le soin et on peut voir comment les relations femmes partout vraiment en sucette en fait l'incompréhension elle est vraiment énorme quoi voilà comment on peut être un peu plus des n'ont-ils en ce qui sont pas excuse m'étonnes ce n'est pas je suis-tu je suis-tu en je suis-tu en quand même on 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 tiktok on et c'est la We go out there and we decide who the fuck we want. Because what I've been seeing is, I feel like I've been seeing men using that as an opportunity because they've been hurt and somebody doesn't want to do that and they've been using it as a way to come out and lash out and poke fun at black women and use it as a way to feel like they somebody or they something. So for all you niggas that's doing that on TikTok, wherever the fuck y'all at, eat a dick, go away. Nobody gives a shit about you. And I want black women to stop fucking posting about whether or not y'all, y'all, y'all want black women or not. Okay ? Well, I want black women just to focus on themselves, be successful and then you go out there and you decide the trajectory of your life. Okay ? Well, yeah, yeah. Alors le truc sur le point sur lequel je vais rebondir, c'est quand on dit les femmes, focus on yourself, concentrez-vous sur vous, mais dans le sens de travailler sur vous, tu vois, et après vous aurez tout ce que vous voulez en gros, tu vois. Ça, c'est l'une des croyances populaires qui est complètement fausse. Et les femmes, moi, j'ai parlé avec beaucoup de femmes qui croisent déjà la cinquantaine, la soixantaine, qui disent que j'aurais voulu savoir ça, en fait. J'aurais voulu savoir que ce n'est pas vrai, que ce n'est pas vrai et que c'est vrai que… Je me rappelle, j'avais fait une interview avec Chantal, qui est l'expert en crypto, qui m'a dit, franchement, c'est ce que tu dis, c'est vrai, mais si je l'avais entendu quand j'étais jeune, je t'aurais détesté. Et en fait, ça résume bien le truc. Non, une femme, alors ça dépend, qu'est-ce que tu veux dire par successful ? Si jamais elle parle successful dans le fait d'avoir le mari qu'elle veut et d'avoir la famille qu'elle veut, ben oui, on est OK. Mais si c'est en mode successful comme un homme doit être successful, c'est complètement différent, tu vois ? Parce que c'est faux que si jamais la femme, elle se concentre sur elle, si jamais par exemple… Quand elle dit successful, ça veut dire quoi ? Successful, ça prend moins de 10 ans, OK ? Donc si elle fait ça de ses 20 ans à ses 30 ans, où elle commence de 25 à 35 ans, quand on va prendre une moyenne, 25 à 35 ans, alors elle ne se focus que sur elle, elle ne va pas chercher à être en couple, à avoir une relation au long terme, 25 à 35 ans, OK ? Parce que c'est ce qu'on concerne aux hommes, OK ? Les hommes, en fait, ils attirent, je veux dire, pour pouvoir monter sur le scale, sur l'échelle de 0 à 10, OK ? L'homme, il doit travailler sur lui, OK ? Il doit être un leader, il doit faire de l'argent, il doit être plus que tout, que la femme, OK ? Il doit connaître la nature féminine, OK ? Il doit être in shape, ça veut dire qu'il doit avoir un corps, il doit être bien, OK ? Et tout ça, ça prend du temps. Moi, je te le dis, je suis dans le business. Ça prend du temps de pouvoir créer un business, d'être successful. Ça prend du temps. Ça prend des années, OK ? Deux, cinq ans et successful, vraiment, si on parle vraiment successful, genre 10 ans, OK ? Donc, ça prend 10 ans. Mais un homme, et c'est pour ça que le pic de l'homme est à 35 ans, tu vois ? Le pic de l'homme est à 35 ans. Mais du coup, quand la femme, elle veut calquer, alors que le pic de la femme, c'est à 23 ans, quand tu veux calquer, et ça, ce n'est pas des chiffres que sur mon chapeau, c'est des études, je le dis au cas où. Mais quand tu veux, genre, calquer, dire, les filles, pareil, focus sur toi, et sois successful, mais ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas, parce que les hommes ne sont pas attirés, les femmes, par ceux qui les attirent chez les hommes, c'est parce que l'homme est attiré chez la femme. Donc, ça ne peut pas fonctionner. Nous, l'homme est attiré par la beauté de la femme, en priorité. Et après, c'est toujours qu'elle pose cette question-là, parce que du coup, il va lui répondre ça. Et donc, toujours, pour finir mon raisonnement, si jamais la femme, elle se concentre sur de 25 à 35 ans à être successful, une fois qu'elle a 35 ans, elle croit qu'elle a plein d'argent, et que genre, c'est bon, elle va voir l'homme qu'elle veut avoir, parce que du coup, elle a travaillé sur elle, non, elle va arriver, alors à 35 ans, elle sera en compétition avec des filles de 25 ans, OK ? Pour avoir un gars qui fait partie des 1%, mais le 1%, il va naturellement être enclin à charger la femme qui a 25 ans, s'il a le choix. Donc, ça, c'est des choses qu'on ne leur dit pas, tu vois. Donc, c'est important de savoir justement où tu peux, comment tu t'évalue en fait sur le marché du célibat. Donc, non, la femme, elle doit surtout se concentrer, si jamais son objectif, c'est d'avoir le meilleur, de faire le meilleur deal, ça veut dire le meilleur deal, ça veut dire d'avoir l'homme le plus, le plus élevé qu'elle peut avoir sur le marché du célibat, OK ? Et tout le monde veut faire le meilleur deal, ça sert à faire les hypocrites, tout le monde veut faire le meilleur deal. On essaie tous de faire le meilleur deal, mais on fait avec ce que l'on peut. Tout le monde voudrait être avec une Beyoncé, c'est un exemple, une Beyoncé, mais ne mettez pas en commentaire, ouais, Beyoncé, beau, machin, machin, c'est un exemple, ou ID model, si tu veux. Tout le monde voudrait, mais tous les hommes ne peuvent pas. Eh bien, c'est pareil pour les femmes. Toutes les femmes voudraient peut-être un homme qui est successful, qui est millionnaire, qui est leader, qui lui permettra d'avoir le lifestyle qu'elle veut, OK ? Mais ça, ça se mérite. Ça veut dire que ça, ce sera les femmes qui pourront accéder à ce genre de gars, c'est les femmes qui seront un 8 sur le marché du célibat. Et pour être un 8 sur le marché du célibat, ce n'est pas par rapport au nombre d'argent que tu as sur ton compte en banque. Les gars, ils s'en battent les reins, surtout les gars de ce niveau-là, OK ? Les gars de ce niveau-là, je parle, qui sont déjà millionnaires, ils n'en ont rien à faire que de ton argent. Puisque de toute façon, c'est eux qui vont tout payer. OK ? Donc, c'est juste du bon sens. par quoi le gars est attiré ? S'il est attiré par la beauté et par la féminité et l'inspiration d'une femme et qu'elle soit soumise dans le bon sens du terme, OK ? Qu'elle ne soit pas là en train de vouloir le leader. De toute façon, tu ne peux pas avoir deux alphas dans un couple. Bref, je pense que tu as compris mon point. Donc, grosse erreur de Niki Minaj et qui continuait à propager cette fausse croyance qui au final, comme je t'ai dit, ce n'est pas l'homme qui va en pâtir. Ce sera simplement la femme. Donc, voilà, c'est tout ce que je voulais faire. Dis-moi un petit peu ce que tu en penses dans les commentaires. OK ? C'est libre. Voilà, je pense que c'est tout ce que je voulais te dire. Donc, il n'y a pas de ta j'aime si tu as aimé cette vidéo. Un, je n'aime pas. Si jamais tu n'as pas aimé, si jamais tu veux que je refasse des vidéos comme ça, on verra. si tu veux, si tu veux que pas, de toute façon, je le verrai sous les chiffres. Si je vois qu'il y a moins de vues, il y a moins d'engagement, je ne referai pas. Et si tu veux que j'en fasse, la vérité, c'est que je ne sais pas parce que ça dépend, c'est en fonction de ce que je consomme comme contenu. mais je mettrai ça dans un coin de ma tête. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, les gars, on ne lâche rien. Ok ? Je te rappelle, t'attends la description si jamais tu veux aller plus loin. Et puis les gars, on reste déterminés. Il y a eux et il y a nous. Je te laisse dans le corps.